je m'appelle pascal je fais partie du groupe des rétro gamers bordeaux vous les voyez et donc j'ai avec moi quelques membres de ce groupe pour ma part au niveau du rétro gaming entre guillemets moi j'ai toujours rétro gaming entre guillemets parce que pour moi le rétro gaming c'était mon gaming de quand j'étais homme puisque ben oui bientôt 46 ans et donc début des années 90 quand j'ai joué aux jeux vidéo j'ai joué à la mega drive à la super nintendo c'était l'équivalent de la xbox one et la ps4 pour moi c'était les meilleures consoles auxquelles on ait joué à l'époque j'ai comme tout le monde je suis passé à d'autres glimcast playstation saturn très vite playstation 2 xbox 360 etc et puis il n'y a pas très longtemps que j'ai rendu compte que tiens sur sur internet traîné des vieilles consoles à acheter j'ai vu qu'il y avait aussi il n'y a pas très longtemps une méga drive enfin pas que méga mais une petite console avec 60 jeux méga drive intégrés dedans j'ai racheté j'ai recommencé à jouer j'ai repongé et puis voilà toujours pareil internet facebook et j'ai rendu compte que j'étais pas tout seul il n'y avait pas d'autres comme moi et je vais leur laisser maintenant de soi de se présenter tous non prénoms pas voilà prénom pseudo comme vous plaît et puis bah historique par rapport aux jeux vidéo les gars qui commentent monsieur le président alors bonjour à tous donc je suis quentin alias wayne président créateur du groupe rétro des gamers de bordeaux donc ça me fait plaisir d'avoir pas plein parmi nous aujourd'hui merci d'être venu merci à tous les autres d'être venus aujourd'hui à la conférence donc pour savoir un petit peu comment ça se déroule pour nous les rétro gamers de bordeaux c'est un groupe que j'ai créé sur facebook à l'origine pour partager ma passion que j'ai pour les vieilles consoles et les jeux vidéo je pensais pas du tout que ça allait en arriver là je le dis à chaque fois qu'on fait quelque chose mais c'est vrai ça prend de l'ampleur et c'est assez incroyable je pensais pas qu'on en arriverait là aujourd'hui quand j'ai créé ça c'était vraiment pour partager ma passion et rencontrer les gens et aujourd'hui je suis devant vous pour faire une conférence là dessus donc c'est vraiment top voilà donc aujourd'hui on est là pour vous pour discuter et débattre avec vous là dessus je suis à compagnie de strider donc qui a bien voulu se joindre à nous qui fait aussi partie des membres de votre bordeaux raconté mon vice président administrateur avec moi qui mène à gérer groupe parce qu'on est 290 aujourd'hui avec avec la journée d'hier on a passé le cap des 280 membres qu'est-ce qui se passe si on arrive à 300 dans la journée si on arrive à 300 à journée je pense que si on arrive à 300 dans la journée on pourra ouvrir le t-shirt au 3 centième à l'écouté contre gamer de bord vous êtes 10 290 reste 10 dans la salle le dixième qui s'inscrit dans le t-shirt voilà alors après on a fab qui a la caméra là bas qui fait partie des administrateurs aussi et crise qui est aussi dans la salle donc c'est vous qui gérez qui sera le 3 centiènes voilà bonne chance et on a aussi avec nous franck à l'aise loupeau youtube heures dans des rétro gamers de bordeaux et voilà on est tous là pour porter votre travail aujourd'hui donc merci de nous accueillir et bonne conférence alors les gars comme vous comme je l'ai dit moi j'ai bientôt 46 ans la méga drive la super nintendo je les ai vus sortir vous êtes un peu plus jeune comment à l'air de l'xbox one à l'air de la de la ps4 à l'air des vins charti des last of us de ce genre de jeu à grand spectacle à fond et les cinématiques de la 3d comment on arrive à jouer à super mario à sonic à de la 2d à de la baston 2d à de la course 2d à diotron à du j'ai accueilli et les curbies ça veut tous je me présente raco alias raco pour répondre à cette question oui je pense que ça dépend un peu de tout le monde moi la base quelqu'un de très nostalgique je suis assez penché sur sur les sensations que j'avais étant jeune des choses qui se perdent beaucoup des choses simples du gameplay pur je suis quelqu'un qui joue aujourd'hui aussi j'achète tout j'ai la oublie vous la ps4 la xbox one mes copains rgb m'ont offert pour mettre en temps mais je suis quelqu'un qui aime se replonger dans ses souvenirs avec toujours le sourire et je trouve qu'aujourd'hui les jeux les plus simples sont parfois les meilleurs quand on veut faire découvrir quelque chose à quelqu'un moi j'ai j'ai six petits neveux et filleuls dans ma famille aujourd'hui j'ai pas envie d'en brancher une ps4 est passé une demi-heure à leur expliquer comment ça marche ce que je fais c'est que je sors ma nes ma super nes ma méga drive et ça tout de suite au tortue ninja aux simpson et même moi je les vois jouer comme ça et des étoiles dans les yeux mais je suis en plein 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 kiff et donc moi j'ai jamais arrêté de jouer à ces jeux là voilà c'est la sensation pure des choses simples et qui marche tout de suite c'est instantané je permets de vous me permettre de remonter sur ce que tu viens de dire je crois que je pense que tu es malade aujourd'hui tu as cité toutes les consoles sauf une ta préférée oui c'est vrai alors là c'est vraiment ce qu'on se garde la meilleure pour la fin toujours là il vient de me griller ma dernière cartouche évidemment je suis un grand grand adorateur de la sega dreamcast qui pour moi explose tout ce qui a été créé notamment grâce à chez nous j'espère qu'il y en a beaucoup qui connaissent chez nous voilà si vous venez sur les rétro gamers de bordeaux par contre je vais vous saouler avec ça vraiment vraiment je suis très loin le mot est très très faible et puis ça vous parle tout de suite à beaucoup de chaînes juste de jeu quand tu vois quand tu passes devant les marines fois que je veux notamment vous c'est vrai voilà des goûts de luxe moi je vais peut-être rebondir aussi là-dessus avec d'autres arguments donc voilà donc je vais faire 32 ans on peut l'accueillir ce monsieur casse-couille en plus donc moi je suis mais j'étais là aussi à la sortie et de la végataille de la snes forcément n'est pas les deux ans et demi oh non je n'avais quasiment 9 10 ans donc voilà et c'est vrai que mais je ne l'ai fait pas je le sais on est toujours et ça permet d'avoir une double casquette et sans genou et sans construction d'ailleurs je vais sortir une autre casquette c'est notre ami terry de fatal feuilles puisque moi puisque moi je suis aussi membre d'autres associations entre autres depuis sa création de l'être le vga une association qui est portée sur les jeux de combat moi je combat entre autres c'est c'est ce qui matière dans les jeux vidéo et c'est vrai qu'au niveau du rétro gaming au niveau de la difficulté le standard arcade c'est ce qui existait avant avant partir sur les formats de console et on avait une certaine difficulté une certaine rigueur qui faisait qu'on était bon à un jeu non pas parce que on avait des codes de triche ou des dlc ou je ne sais pas quoi mais il fallait refaire il y avait une vie de paypal go très importante il fallait rejouer et rejouer et rejouer au jeu pour pouvoir à la limite au parker réussir à achever des choses surtout quand surtout qu'en arcade si tu voulais enfin réussir à voir la fin de ton jeu exact il fallait mettre des pièces donc le crédit était cher et la défaite c'est ça c'est ça donc oui voilà c'est ça c'est que aujourd'hui fait une sauvegarde repartez à l'époque d'arrivée au dernier niveau vous faites la départ un gars du dernier niveau eh ben on repart depuis le début et on remet à l'époque c'était deux francs cinq francs dix francs l'équivalent de 15 centimes et n'empêche que il fallait effectivement si on voulait que les deux francs et cinq francs nous durent non pas trois minutes dix minutes mais peut-être une heure comme tu dis voilà il fallait bien mémoriser comment c'était fait défoncer tenter une autre pratique voir ça marchait mieux etc etc et enfin on a tous fait au début vous mettiez dix balles et vous faisiez un niveau un niveau et demi et à la fin avec un franc quasiment les yeux fermés on allait au bout ça recommençait on se fait trois parties d'affilée avec le niveau qui augmentait à chaque fois au début ce qu'on voulait voir c'était le générique de fin il y avait une notion aussi de coopération vous allez voir peut-être monter là dessus puisque il y avait pas mal de jeux qui ont des styles de jeux qui ont vraiment disparu aujourd'hui comme les pitts et molles vous avez tous joué à double dragon à street of rage à golden axe battledoads et c'est des jeux qui se jouaient en coopératif dans le même écran l'intérêt c'était ça et donc forcément les crédits défilaient et c'était en fonction des deux joueurs du niveau des deux joueurs peut en rajouter plus ou moins d'argent c'est ça le summum était sur les jeux de combat où le gagnant reste et le perdant donc l'intérêt était de devenir bon pour rester et pour payer moins aussi en plus de la notoriété d'être resté tant de temps sur l'intérêt et sur l'intérêt et sur l'intérêt sur les scores et les scores quand vous aviez à la fin vous avez fini le jeu votre score était enregistré il fallait mettre en général c'était trois caractères et donc le but étant de remplir l'écran de son pseudo de son pseudo en trois caractères quand on est arrivé effectivement c'était la corrective dans le milk bar de rester de rester essayer de garder le son nom le plus longtemps possible exactement en haut de la fiche moi j'aimerais rebondir également sur les j'aimerais rebondir sur un truc effectivement que tu avais c'est la coopération près du micro la coopération c'est un truc qui moi me manque dans les nouveaux jeux on le retrouve énormément dans les jeux rétro cet écran spité ou le fait de jouer à plusieurs dans le même salon sans problème chose qu'on peut faire aujourd'hui on a beaucoup de jeux en ligne c'est vrai qu'on a moins de cette combivialité qu'on avait à l'époque moi j'adorerais ça jouer à plusieurs sur le même écran avec la télé ou avec sa famille oui ça c'est vrai qu'aujourd'hui vous pouvez jouer on peut jouer avec des dizaines de personnes à l'époque c'était en général de trois voire quatre maxi mais maintenant des gars on ne les connaît pas la preuve en est mon fils joue régulièrement avec racco sur des jeux il vient de se rencontrer il ya dix minutes d'ailleurs merci de m'accompagner sur Dead Rising parce que je me sentais un peu seul mais aujourd'hui c'est un peu ça aussi le le bénéfice des anciennes consoles qu'on a c'est que déjà le matériel même s'il ya toujours une surcote duo rétro ça reste matériel qui est moins cher que les consoles next-gen par exemple vous achetez aujourd'hui une Dreamcast avec quatre manettes ça va vous coûter moins cher qu'une ps4 avec quatre manettes donc on organise de temps en temps des soirées ou autre mais vous prenez une Dreamcast une Gamecube une Nintendo 64 vous avez vos quatre manettes vous la lancez vous êtes sûr de passer un très très bon moment quand vous faites une soirée ps4 ou autre il faut toujours trouver les gars qui ont deux manettes parce que vous voulez pas en acheter quatre autres ça coûte hyper cher c'est aussi ça l'intérêt du rétro bon et puis pour vous dire là dessus le contenu sur les nouvelles consoles on joue à plusieurs à trois quatre il est quasi une distance donc aujourd'hui à part si tu perds dans le live et chacun chez soi avec sa console vous avez ça tombe bien vous avez évoqué deux sujets que je voulais évoquer on va commencer par le premier le prix alors tu vas dire à quoi on est moins cher sur la Dreamcast que sur la Xbox One ou la PS4 ce qui paraît logique parce que malgré tout ce sont quand même des consoles plus performantes aujourd'hui mais on voit ces derniers mois et puis on le voit nous puisque ça fait un petit moment qu'on est dedans on voit aujourd'hui les prix qui flambent j'ai le même moi qui suis passionné de comics j'ai le même phénomène dans le comics avec des films Marvel qui sortent les gens sont persuadés d'avoir un trésor chez eux s'ils ont un spécial tranche 198 qui vaut 1,50 euros ils sont persuadés que ça vaut 1500 euros et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose le gars un vieux jeu Super Nintendo au vieux jeu Megadrive genre un Sonic qui s'est écoulé à des centaines de milliers d'exemplaires qui se trouve facilement à 5 euros il est persuadé qu'il va pouvoir en tirer une fortune très vite on a des prix qui flambent pour des passionnés comme vous ça va vous le laissez comment pour moi il y a deux manières de voir la chose moi perso le rétro gaming c'est quelque chose qui s'appelle comme ça mais j'ai jamais vraiment quitté les vieux jeux à l'époque quand j'étais jeune il fallait que je revende une console pour en acheter une autre mais dès que j'ai eu mes premiers salaires ou autres je me suis racheté un petit peu avant que ce soit la mode de tout ça je me suis racheté les cailles machine et les vieux jeux donc aujourd'hui j'ai une collection qui est assez conséquente donc j'ai pas besoin forcément de plus de jeux je sais qu'il y a des jeux que je cherche qui sont très très chers voir les prix sur internet c'est vrai que forcément ça gonfle ça donne envie de exploser les vendeurs de vraiment les taper quoi un coéboxeur donc quand ils vont exploser c'est au sens premier du terme mais d'un autre côté voilà je suis quelqu'un qui aime beaucoup le challenge donc essayer de trouver une petite affaire sympa on prend du temps quand on était gosse tout le monde a connu le fait d'attendre noël pour avoir le jeu qu'on voulait aujourd'hui dans ton travail on a la possibilité de s'acheter le jeu tout de suite le fait que les jeux soient rares et chers mais moi ça me fait attendre en fait parce que je suis quelqu'un d'assez économe j'ai pas envie de claquer 50 euros pour un jeu super nintendo mais du coup je prends mon temps je vais traîner un petit peu sur sur certains sites sur certains vides greniers je vais attendre de voir ce que je peux trouver une bonne affaire c'est pas parce que je n'ai pas que je vais je vais pleurer j'en ai plein des jeux il y en a plein qui n'a pas fait et après il ya des groupes qui se font sur facebook comme forcément le nôtre on a même une section vente où ça arrive on trouve des affaires des jeux pas cher parce qu'on est entre ou des coups de soldes et on est entre passionnés on est entre potes moi ça m'est arrivé de donner des choses au tout début quand j'ai rejoint le groupe et que j'ai rencontré quentin il m'a donné un zelda 2 sur nes voilà quelque chose qui compte quand même assez sur le coup j'étais j'étais choqué mais au final et on s'y met on s'y voit on s'échange des trucs et c'est ça aussi l'intérêt comme à l'époque puisque pas sous l'époque on a acheté des jeux super nintendo quelqu'un a acheté le super mario kart qu'on s'est prêté voilà on s'est prêté complètement du coup il y avait une espèce de guéguerre entre consoles et c'est la maniac et les joueurs de tetto ça n'existe plus du tout le jour non plus dans tout il n'y a pas de procédé à aucun problème entre les sega maniac et les nintendo e setup aucun problème voilà mais c'est vrai que voilà il faut bien distinguer aussi deux choses et s'il y a un petit peu de bras dans cet univers là c'est vrai qu'il y a plusieurs types de personnes il y a les joueurs passionnés c'est vrai qu'ils achètent les jeux qui recherchent un titre bien particulier parce qu'ils veulent tout paiement le procéder pour ma part je suis collectionneur de jeux je vais dire que depuis 91 j'ai à peu près vendu aucun jeu que je voulais garder donc j'ai à peu près gardé dans les états quasiment neuf tous mes titres mais c'est vrai que quand j'achète un jeu par exemple je ne sais pas si ce n'est pas pour vous la même chose mais je le recherche spécifiquement je ne fais pas un full set de collection de jeux je cherche vraiment un titre particulier pour le conserver il y a aussi d'autres personnes qui cherchent à faire un commerce de ça c'est à dire qu'ils vont acheter en globalité des jeux pour les vendre sur des sites sur des plateformes et de vêtements qui veulent faire de l'argent c'est pas le même objectif d'utilisation que d'arriver à ce genre de chose comme disait pascal effectivement c'est comme pour les comics et le jeu vidéo aujourd'hui c'est devenu un business c'est c'est une mode où tout le monde en parle on voit partout la télé et malheureusement certains en profitent comme tu pouvais le dire à strider aujourd'hui pour récupérer tous les concants ou les videogonniers ou tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui à l'heure actuelle pour acheter des jeux vidéo pour permettre de faire un billet derrière donc ça c'est vrai que dans ce milieu là comme dans tous les autres milieux de la collection c'est un peu la partie désagréable pour revenir à ce qui est de la collection pure et dure comme disait rachaud moi ce qui me fait rager c'est de voir des jeux des licences énormes comme zelda ou toutes grosses licences comme celle ci se vendre à prix d'or alors que c'est des jeux qui ont été édités à des millions d'exemplaires c'est ça aussi comme oui alors ce n'est qu'aujourd'hui on le trouve vraiment marché pas cher on arrive à jouer pas cher et zelda a quand même été édité très grosse licence et aujourd'hui quand on voit les prix pour un joueur blues de 40 45 euros 50 euros la cartouche alors qu'il était un des plus vendus sur sur les consoles ça fait mal en vous tu peux expliquer peut-être ce que c'est un ami à vous c'est tout simplement un jeu sans boîte sans notice vraiment que la cartouche et en fait vous avez deux types de profils vous avez forcément des gens qui sont rentrés là dedans pour faire du business bon c'est sûr qu'ils se font maximum quelques dizaines d'euros par par jeu puisque c'est devenu en plus dur d'être très cher vous avez d'autres gens un peu comme vous je pense qu'ils font un peu de la chasse au trésor le prix est élevé ça fait râler mais on sait qu'un jour ou l'autre on va le trouver pas trop cher donc on compte sur notre communauté et on compte aussi on compte aussi utiliser les jeux pour pas les avoir après il y a encore une fois il y a les gens qui aiment bien collectionner pour avoir les pièces chez eux moi je sais que je collectionne aussi tout ce qui est figurine tout ça certains n'y verront aucun intérêt mais c'est le fait d'avoir la belle pièce chez soi pour les jeux vidéo c'est vrai qu'acheter des jeux pour juste l'afficher et pas y jouer c'est un peu bête c'est un peu le même pour les figurines les figurines presse ou mystère voilà ça reste dans la question après l'autre donc l'autre point que tu avais abordé l'oraco c'est celui du DLC aujourd'hui j'avais vu une analogie très bonne entre un jeu qui est un et un burger aujourd'hui quand vous achetez un jeu c'est un peu comme si vous allez chez mcdo que vous rentrez vous vous dites vous voudrez un cheeseburger on est très bien et on vous sort deux tranches de pain et on dit si tu veux le steak c'est tant si tu veux le fromage c'est tant que si tu veux la sauce c'est tant que si tu veux les oignons c'est tant etc ça n'existe absolument pas dans votre rétro le rétro vous achetez une cartouche on est d'accord comme je disais tout à l'heure on branche on appuie et ça marche et c'est pas pareil peut-être que le problème à l'époque c'est que enfin ce qui était bien à l'époque c'est que vous pouviez développer un jeu à une petite équipe les frais n'étaient pas aussi importants la problématique n'était pas aussi énorme qu'aujourd'hui aujourd'hui si vous ne sortez pas votre jeu dans les temps avec une grosse pub qui va avec vous êtes sûr de vous écrouler quoi donc parfois je pense que les études je pense parce que je suis pas dans ce milieu là mais il faut sortir le jeu coûte que coûte quitte à sortir un jeu on l'a vu avec des jeux comme watch dogs etc hyper buggé dans la précipitation et donc vous devez soit sortir des correctifs soit des dlc pour continuer à rentabiliser le projet qui vous a coûté les yeux de la tête voilà aujourd'hui moi je vomis les dlc parce que acheter un jeu en kit ça m'insupporte encore pire je vomis deux fois plus les jeux où on vous cache des dlc comme les exemples avec la street fighter vous avez des personnages qui sont qui sont en jeu c'est fou quoi ils sont dans le jeu et vous devez payer pour l'attention de quoi le premier on recule un peu 5 euros les deux francs c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on marche sur la tête vous avez un jeu vous avez les personnages dedans mais non ils sont bloqués pour que vous puissiez il faut payer pour vous les débloquer moi on marche sur la tête c'est pour ça que des fois moi je me force à pas les acheter j'ai envie d'acheter parce que c'est un peu comme face à moi je suis un consommateur de jeu et j'ai pas envie qu'on me mette à l'envers pour pour ce genre de choses c'est que l'histoire d'argent encore une fois c'est il ya les consommateurs pour ça à l'heure actuelle les gens se achètent ce genre de jeu et payent les dlc et le temps qu'il y aura ce système là et que ce système là fonctionnera ils ont aucune raison d'arrêter et puis surtout que même la vente en dématérialisé se propage de plus en plus aussi quoi dans les jeux en général pas qu'en dlc ça c'est un problème qui est sur toute la gamme de jeu il ya de plus en plus de gens qui s'en foutent de revendre le jeu donc ils achètent en dématérialisé s'ils tombent sur une dope et on vit pour la gueule et puis ils ont acheté un jeu à 70 euros parce qu'en plus c'est ça le c'est que souvent en ligne le jeu n'est plus cher que dans certains magasins ça c'est un bon souci je trouve aussi l'explosion des prix sur sur le ps et plus comme ça savoir aujourd'hui très brièvement voilà le jeu vidéo est devenu un média et c'est le média qui rapporte plus d'argent que la musique ou que le cinéma donc c'est quelque chose qui est les développeurs très vite compris et c'est vrai qu'au niveau d'utiliser les gens attendent moins les choses et on va s'éplanter de manière à apporter plus ça c'est d'ailleurs même répercuté sur d'autres formats comme le cinéma le cinéma avant depuis 99 avec le problème de fixe en trois épisodes on vous fait directement acheter des places pour les deux autres épisodes pour avoir la fin de l'histoire maintenant on va plus loin avec le livre comme un gear games on vous fait la partie 3 en deux parties pour vous faire rentrer quatre fois au cinéma et rentabiliser toujours plus et rentrer plus dans les pièces et pour les jeux vidéo c'est un peu la même idée avant avec l'internet qui s'est développé vraiment on n'avait pas ce côté de jeu immédiat d'information de flux inappéridus on attendait les jeux à travers des magazines des magazines de jeux vidéo et on les découvrait on les attendait parfois un an deux ans et un jeu ça nous faisait deux trois ans mario kart 64 tout le monde a pu y jouer j'imagine et on y jouait deux ans trois ans maintenant des jeux comme tomb raider qui est ressorti voilà de chez cristal dynamics arrivent et sont occultés même un mois après par un autre titre il y aura des études de titres comme ça qui sont tous occultés les uns après les autres même dans certaines licences comme assassin screen moi perso j'ai lâché l'affaire je sais plus où on en est je sais plus lequel est le dernier je sais je sais même pas lequel est le mieux fini où il y aura du dlc donc moi je suis un peu largué alors on quitte un peu le milieu de votre gaming je terminerai juste avec ces problèmes des nouvelles consoles de nouvelle génération qu'on a un contenu de jeu très pauvre donc tout le monde attend toujours un jeu un jeu à sortir en fait tom raider est sorti suivi de suite après par assassin's creed ou inversement maintenant on a con tombé qui sort là je parle sur la loi parce que moi je suis joueur de one et pas de ps4 désolé pour ceux qui jouent à ps4 voilà c'est comme chris avec sa sega voilà non aujourd'hui voilà ils sortent des jeux ils essayent de sortir des jeux parce que les gens se rendent bien compte que les catalogues sont très très pauvres et si les catalogues sont pauvres ils n'arrivent pas à vendre de console derrière donc c'est la surproduction de jeu quitte à ce que ça soit pas très bon justement tiens par le catalogue on va parler d'une console en fin de vie Xbox 360 PS3 est ce que vous savez combien de jeux en catalogue à cette console ? alors là le mieux placé il est dans la salle il est à côté de notre ami Pathet Furious c'est Thibaut que je pense que aujourd'hui sans mentir tu vois quoi 400 jeux PS3 ? 377 jeux PS3 est-ce qu'on sait une supernité de 2 mégarets combien de jeux il y a dans la bibliothèque ? c'est une bonne question est-ce que Thibaut dit ça ? en gros c'était ça j'avais vraiment l'impression qu'à l'époque j'allais je me souviens j'allais dans un magasin de jeux vidéo des potes il y avait sur le plafond il y avait des jeux il faut savoir que c'était des consoles avec des durées de vie très très longues et suivant les continents ça a été poussé bien jusqu'à plus loin comme la Master System par exemple au Brésil pendant 2 ans après les productions de jeux en Europe et au Japon ils ont continué à faire des jeux donc la Megadrive, la Super NES jusqu'en 1996 il y a eu des jeux dessus et qui sont très peu connus et qui sont de très cotés puisque quand je veux rejoindre ce que dit Araco il y a très peu d'éditions de jeux qui ont été vendues de certains types comme Flix sur Megadrive c'est un jeu assez rare parce qu'il y a très peu de gens qui avaient la Megadrive et qui achetaient des jeux en 1996 parce qu'il y avait déjà la PS1, la Saturn comme sur le parc et c'est vrai que voilà c'est quelque chose qui est difficile, je pense que c'est quantifiable le nombre de jeux, le parc Megadrive Super NES pour citer ces deux consoles c'est vite qui est quand même assez important donc aujourd'hui si vous voulez jouer avec la Super NES ou la Megadrive voilà c'est ça, on n'a pas le temps, enfin vous n'avez pas fini on a le temps, on a beaucoup de... voilà il y a toujours des jeux, il y a toujours des jeux à trouver vous avez le temps de bien vous amuser et l'origine même, justement, l'origine de pas mal de titres phares aujourd'hui sont partis, deux jeux de NES, Master System, Megadrive, Nintendo, Playstation 1 et 2 aujourd'hui on joue à quoi ? On joue à Resident Evil 6 et le 1 il sortit sur PlayStation 2 et 95 on joue au Tomb Raider qui est une suite au Metal Gear, Super Mario, Super Mario Kart voilà, c'est que des jeux qui sont des suites de licences, des créations originelles aujourd'hui véritablement originelles, il y en a beaucoup hein, il y en a peut-être 2 dixièmes sur l'intégralité des produits qui sortent donc on resep des Senga, les Rayman... parce qu'ils prouvaient bien qu'à l'époque, les jeux étaient plutôt pas mauvais hein d'ailleurs Shenmue 3 sort l'année prochaine normalement ah, il y a une question à droite, non, c'est juste ah, je crois que tu as toujours mentionné si vous voulez rejoindre les RetroGamers de Bordeaux, voyez avec lui ils ont vie à Yosuzuki voilà ah, oui vous pensez quoi des jeux 1D ? de tout le monde du jeu 1D parce que vous avez parlé du gros... qu'est-ce que t'appelles le jeu 1D ? tout ce qui fait partie des grossissances... mais actuelles, non ? ouais ouais, actuellement, ouais alors moi je joue pas trop pour ça l'actuelle mais c'est peut-être très lentement des copains ouais moi je dirais que c'est une... la scène 1D est très importante aujourd'hui elle prend une grosse part c'est une bonne chose, parce que ça permet de mettre en avant des gens qui auraient pas forcément été exposés à une certaine période où il y avait vraiment des comptes qui tenaient un certain milieu et qui, sauf avec des gros coups de chance comme les développeurs de Mortal Kombat ont réussi à sortir du lot avec un jeu qui a fait un carton en arcade maintenant, il y a tellement une scène importante au niveau de l'indé qu'on sait plus vraiment quoi choisir vous connaissez tous la plateforme Steam vous avez des trentaines de jeux par mois qui arrivent et il y a un top qui recommande les jeux auxquels jouer pour pouvoir ne serait-ce que trouver un jeu il y a tellement de titres et puis ça fait un océan de titres trop vieux du jeu quoi mais c'est ça, en fait on a une... c'est mon intimerso voilà on a un océan de jeux qui fait qu'on... on ne sait plus pas on a plus assez de temps pour jouer à tout en fait et euh... avant je dis pas que c'était... c'était mieux comme ce soit et préférément réel mais c'est vrai qu'on avait un choix plus restreint on attendait plus longtemps les jeux et de ce fait on jouait plus longtemps dessus et les jeux avaient une grosse base aucun contenu online ou autre mais c'est pas grave Mario Kart 64, vous le faites tourner aujourd'hui au BGF vous tournez un après-midi Super Mario sur SNES Super NES enfin c'est pareil hein oui ou un bon moment on s'éclate c'est bon, n'importe quoi voilà, ça fonctionne juste pour continuer sur la natation moi je trouve qu'aujourd'hui c'est un océan de pub sur les triple A qu'on a et la communication autour des jeux indés c'est pas le top il y a des fois même moi enfin on a des discussions entre nous on se dit punaise sur le PlayStation Plus aujourd'hui ce mois-ci il n'y a rien finalement je télécharge quand même les jeux c'est des jeux indés et je prends un maximum de plaisir je les prends parce que je sais qu'ils sont gratuits je les connais même pas il n'y a aucune communication mais finalement quand on les découvre il y a plein de petites paires des jeux incroyables moi c'était en 2013 j'étais parti à la Paris Games Week et j'avais pu rencontrer des studios français qui faisaient que du jeu indé et je crois que c'était un jeu avec une souris je ne souviens plus le nom même The Météor je ne souviens plus c'était un jeu qui finalement est sorti un jeu génial et la scène indé aujourd'hui la scène française vous pouvez la toucher du doigt vous pouvez les rencontrer etc mais la communication il n'y a rien on n'entend pas parler malheureusement on est en train de parler pas mal des matérialisations d'indé etc etc on peut trouver du rétro aussi sur internet on peut trouver aussi il y en a aussi des possibilités grâce aux ordinateurs actuels aux consoles même actuelles de se créer une bibliothèque de jeux assez conséquent sans forcément se racheter des vieilles consoles et sans forcément se racheter des vieilles consoles chères parce qu'il y a encore des vieilles consoles qui sont chères je pense à la fameuse Neo Geo qui était déjà chère à l'époque il y a deux jours il y a quels moyens aujourd'hui à peu de frais deux jours je n'ai plus ou non aujourd'hui on a la chance d'avoir des gens qui sont très forts techniquement et qui nous permettent d'émuler des jeux donc pour ceux qui ne connaissent pas l'émulation c'est en fait des jeux qui sont transmis sur un ordinateur et que vous pouvez télécharger rapidement chez vous sur une plateforme de téléchargement pour y jouer sur votre pc ou sur une autre plateforme et donc c'est vrai que pour prendre la roll release des consoles, la Neo Geo où vous avez des jeux comme Metal Club qui dépassent 1000€ aujourd'hui en support et bien un petit téléchargement ça ne fait pas de mal les éditeurs ne sont pas payés c'est sûr mais bon oui pour nous dire sur une DLC on peut trouver une DLC une DLC où justement le contenu est déjà là et il faut le débloquer et le DLC qui rajoute quelque chose oui on est d'accord après ça, ça a été déjà avant ça s'appelait des add-on des add-on ouais mais là on parle des PC c'était sûr ouais le principe de console tout à fait après le truc si tu veux c'est que ce qu'on parle enfin nous on est plutôt des joueurs de consoles messieurs t'achètes une cartouche Megadrive y'a pas trop moyen de glisser un truc en dessous pour voilà t'acheter le jeu si si avec Sonic Knuckles oui voilà t'as quelques contre-exemples à ce niveau-là mais voilà Sonic Knuckles si t'avais un jeu deux fois plus long qui en fait aurait dû être le jeu complet mais qui a été scindé en deux cartouches pour des problèmes de taille en fait de support mais qui fait effectivement un des meilleurs Sonic 2D j'ai mis ce outil mais c'est un des rares exemples voilà alors que maintenant c'est devenu la norme d'accord aujourd'hui t'achètes qu'est-ce que j'ai acheté il y a pas trop longtemps euh un jeu très spécial opéra très enviré non ouais je l'avais acheté je sais pas comment s'appelle avec un Destiny hein Destiny t'achètes Destiny t'arrives à la fin c'est déjà fini ah oui mais en fait attention parce que l'histoire continue dans le truc des le roi des corons combien ? allez bim 150€ le jeu complet que à l'époque euh moi j'ai acheté ça 300 francs 250-300 francs je savais que j'avais mon jeu voilà que j'avais pas besoin et si jamais le jeu devait être annulé c'était ah notre jeu une autre cartouche une thermique pour reprendre ce que disait le monsieur c'est vrai que c'est celui-ci spécifique à la scène PC les add-on PC à l'époque euh début jusqu'après les années 90 c'était plus un jeu de fini un produit fini et on achète un add-on un an après ou deux pour ajouter une histoire alternative au jeu principal c'est vraiment spécifique surtout au FPS un certain style de jeu alors qu'aujourd'hui les DLC c'est souvent des petits contenus additionnels ou des vêtements des tenues des trucs en plus qui font que voilà le joueur peut agrémenter son jeu là où c'est problématique sur des jeux comme sur Asuras par exemple sur PS3 ou PS360 pour la fin du jeu est compensée c'est-à-dire qu'on arrive à la fin et pour avoir la fin il faut payer un DLC de 15 balles c'est-à-dire que voilà en gros voilà pour ne pas dire pour rester courtois ça nous facilite le transit intestinal on a une question sur la gauche on a une question sur la gauche on a une question sur la gauche je me disais on est pas du rétro game on est pas en train de dire que tous les jeux sont comme ça que les jeux actuels c'est de la merde il faut pas acheter Dark Boss One d'ailleurs Tiny Boss One Tiny Boss One Tiny Boss One non j'ai Ascalade moi j'ai Ascalade aussi voilà donc on a tous les dernières consoles on est resté des joueurs maintenant néanmoins c'est vrai que comme on disait tout à l'heure le plaisir de jouer n'est pas le même est différent je dis pas que les rétro c'est bien le tour c'est mal etc le plaisir est différent le truc en fait sur les temps indiens c'est que au moins dans le rétro quand on a acheté son jeu on a acheté son jeu on n'aura pas de vraie surprise moi si on n'aura pas c'est Julien t'arrives à la femme mais tu dis merde 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 j'ai eu la chine merde et la rentre ah 15 coups de le prix là tu l'auras pas avec l'indemn le problème que j'ai aussi c'est le fait que t'es pas ta cartouche t'es pas ton cd obligé généralement de passer par une plateforme de téléchargement il y a des très bons jeux en indé et ce qui est cool c'est que souvent tu retrouves des mécaniques de jeu rétro justement c'est assez sympa après dans l'indé il y a du bon comme le mauvais et il y a surtout aussi comme dans le triple A comme dans le triple A exactement et il y a surtout aussi généralement chez certains studios je n'ai pas de nom en particulier à donner mais des triple A justement qui se cachent derrière qui financent des petits projets comme ça et qui au final se élisent parmi les jeux indés qui n'en sont pas réellement et ça c'est un problème aussi je trouve c'est que aujourd'hui tout se mélange justement par rapport au nombre de jeux proposés on ne sait plus reconnaître mais quels sont les vrais indés par contre tout ça je voulais juste rebondir un point sur les jeux indés ce qu'on était en train de dire avec Strider c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux indés aussi qui reprennent la base du rétro 50% comme on le disait ensemble sont basés sur du rétro je sais que nous quand on fait des soirées si on n'a pas de console branchée le seul jeu qu'on branche c'est Broforce Broforce niveau design et jeu il n'y a pas plus pas plus rétro même scénario il y a ça il n'y a pas plus rétro c'est du oui c'est du 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 mais c'est bien c'est du c'est dégueulasse par contre pour les fans des années 80 et 90 c'est juste c'est le Graal quoi c'est du 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 jeux et des consoles japonaises j'avais acheté ma première console ma première regard que j'avais acheté c'est une maigrape japonaise ça va quand tu vois certains jeux quand tu commences à avoir des jeux avec un peu de texte voilà donc ça allait quand tu jouais j'avais joué à strider strider ça va ça va ça ça ok je saute ça ok bon ben si tu as des trucs dans japonais je suis là je suis là bon c'est vrai une version japonaise c'est un top de high skill seulement c'est un robadjé c'est un jeu japonais à la base d'accord culturel au niveau référence c'est japonais ils ont robadjé ça en high skill pour le voir comme problème c'est qu'ils ont gardé la mégaïque du jeu oui je vois l'enquête tu parles c'est du rpg il faut trouver la bonne porte sinon on parle comme on parlait tout à l'heure l'intérêt aussi du retrogaming c'est qu'il y a pas d'online donc on peut pas se brancher chez soi avec son petit casque pour discuter avec tous les joueurs qu'on va trouver sur le live sur le réseau ps etc donc quand on veut jouer à plusieurs comment on fait messieurs dames mais on se réunit et c'est vrai que la force du retrogaming à l'heure actuelle c'est que c'est convivial ça nous permet d'organiser des soirées comme nous on peut le faire actuellement avec les retrogamers de bordeaux quand on branche une dreamcast pour jouer à vertu à tennis tout le monde n'aime pas forcément le tennis mais quand on a à 4 à jouer dessus moi je sais qu'au début j'accrochais pas forcément au tennis et en fait on se tape des délires énormes on peut faire du martel la suite capcom pour sortir celui ci c'est vraiment du power stone voilà c'est vraiment des choses mais l'avantage c'est quand on va défoncer c'est voilà c'est ça c'est l'attention de faire ma technique que je faisais quand j'étais gamin et puis tu vas rien voir c'est ça quand on va défoncer non c'est vrai que c'est une force du métro aujourd'hui c'est que ça nous permet de retrouver moi j'ai besoin d'entendre moi j'ai une anecdote à ce sujet là j'avais 22 ans mon frère on avait 16 on jouait à nhl ok sur megadrive forcément but soit la dernière seconde soit en soit ça en prolongation c'était l'autre qui avait perdu on reset et on remet le truc j'ai coupé un rendez-vous avec la maman de mon fils m'a appelé à 14 heures tu es où oui je suis à la maison j'arrive elle rappelle à 18 heures tu te fous de ma gueule déjà failli ne pas être avec nous aujourd'hui c'est ça tu vois ta sens tu es là elle jouait avec la chaleurée en 2016 alors quel est ton deuxième prénom si le truc est bon non mais voilà donc c'est vrai que pour ça au moins le rétro c'est pour moi en tout cas c'est le gros attrait du rétro avec la facilité du jeu etc c'est que mais le problème c'est qu'aujourd'hui on nous le refuse un peu l'écran spité je vois un jeu tout bête une saga que j'adore c'est la saga halo le halo 5 on peut pas y jouer en coop à plusieurs fois c'est à deux et ça c'est hyper dommageable pour des gens qui comme moi faisaient un peu comme des halo night des soirées des soirées halo voilà t'en mis de banque théorie merci christ moi je faisais ça voilà j'ai sorti la console même sur un petit écran on faisait des soirées à l'eau aujourd'hui de 5,6 soir il n'y a pas ça bon quand vous êtes avec des potes c'est toujours sympa de jouer en ligne avec le casque c'est rigolo mais bon vous pouvez pas vous prendre la tête vous pouvez pas trinquer c'est un peu dommage les jeux de course c'est encore pire aujourd'hui pour trouver un jeu de course vous pouvez jouer en spité je crois qu'on a trois questions dans la salle de toute façon on a fini puis il va falloir qu'on rentre bientôt on est combien qu'on a ? on est jusqu'à la nuit on est là on est jusqu'à la nuit on est jusqu'à la nuit j'ai juste un mec qui m'attend depuis new york pour prendre un jour j'ai une question là c'est que ça permet de faire bosser les commerçants locaux et qui accueillent les soirées c'est ça ? non ? non parce que c'est grâce Yoann gentiment nous accueille pour des soirées rétro dans son club de sport à Mérignac fight Ness pour être possible fight Ness à Mérignac ça c'est passé c'est qu'avant les deux machines il y avait énormément d'excuses j'avais un Ness qui faisait super bien beau et j'avais un voisin qui avait un master step qui avait un mini drive donc moi je jouais aux jeux sur un Ness qui l'a pas avant moi j'avais un Ness qui a fait chez lui autant que la plupart des jeux sont des multi consoles c'était un gros débat en tout cas ça c'est dommage c'est totalement perdu du jour c'était une vraie guerre des consoles dire Fabric Aidea contre Tekken, Segar Ali contre Verali enfin moi ça pour moi je fais un truc pour lire des consoles c'est ce qui faisait que j'ai acheté des consoles de la génération en gros là pour aller jouer et faire un côté pour utiliser une popularité dans l'échelle du coin je jouais à la même console parce qu'on a acheté à soi on n'a pas les mêmes jeux maintenant aujourd'hui on parle que de son résultat qui jouera oui on le compte sur le doigt d'un de la main effectivement il y a un intérêt aussi qui est certain c'est que avant il y avait la combialité de jouer entre potes et puis il y avait les réactions donc on dirige des potes c'est ça et dès qu'on voulait changer et on le retrouve maintenant avec l'émulation entre autres mais on veut changer on change de jeu on change de cartouche on souffle parce qu'il fallait se mettre sur la carte pour faire fonctionner et puis on va faire mais c'était instantané et c'était comme ça et c'est vrai que maintenant avec les profils les installations de jeu quand on veut jouer il faut mettre le jeu à jour parce que s'il n'est pas à jour il s'est dansé pas les menus qui sont plus nombreux en online qu'en offline mais finalement on se trouve avec des disques relativement en guide ou mais en dehors de nos petits on enlève effectivement comme je ne sais plus si c'était un groupe et ça ou je ne sais plus les modes online on a un jeu où il reste peut-être un ou deux modes de jeu à tout casser offline avec en plus des modes de jeu trinqués comme le premier level 5 où effectivement on n'a plus le versus off-line et surtout tu commences à jouer au bon écart de l'heure oui tu mets ta carte douche le changement de jeu dans l'année n'existe plus c'est pas voilà on change de DBC par contre exemple là dernièrement c'est State Fighter 5 où tu lances le jeu à la sortie tu n'as rien tu as un mode en ligne mais le mode solo il n'y a pas et moi je kiffais ça faire un mode solo avec les histoires des persos et tout ça ça tu l'as plus ? alors le mode solo en fait ça arrive très précisément fin juin de l'année ils ont fait un planning de tous les DLC de l'année jusqu'en octobre et on a 6 personnages qui arriveront tous les mois toutes les années plus le mode histoire au milieu et le jeu sort ils ont essayé de faire un format avec le 4X5 sur Xbox où ils ont voulu mettre en avant le grand public pour faire vendre le jeu à plus grand nombre c'est à dire que le format qui est dans l'extinct je vais vous l'expliquer très vite on achète le jeu c'est un free to play il y a 2 persos joueurs dans tous et tous les 15 jours ils changent de personnages et si on veut un perso en particulier il faut acheter 5€ le personnage donc en gros pour avoir tous les persos il faudrait payer à l'unité chacun des personnages et voilà l'idée c'est de on va laisser la personne qui a une question peut-être on a un monsieur qui a une question on s'excuse c'est un peu chelou mais on lui laisse quand même le droit de s'exprimer monsieur dit votre nom bonjour en fait vous avez parlé un peu de la rejouabilité des jeux et de la durée parce qu'en fait c'était pas parce que les jeux étaient plus difficiles à l'époque qu'ils duraient plus longtemps je sais pas moi je m'en rappelle d'Odjo Roos il m'a fait un an mais en fait c'est pas parce qu'il était spécialement long c'est parce qu'il était spécialement difficile ouais déjà la durée des jeux pour moi elle était conditionnée au bon vouloir de ma maman qui me l'achetait ou pas voilà déjà c'est ça quand j'ai eu les tortues ninja sur super net sur Nintendo pardon quand j'ai eu les tortues ninja sur Nintendo et bien tous les jours je faisais une partie du niveau 1 parce que je mourrais à la fin quand t'avais quand t'as activité de voir bien sûr exactement exactement ou quand elle était pas là ta maman était gentille parce que moi c'était tu devais avoir des bonhommes à l'école et on t'achète un jeu quand t'auras fini le précédent mais c'était intéressant ouais moi un jeu ça me faisait des mois et des mois avant une année c'était difficile mais j'ai rejoué c'était le seul que j'avais ou j'aurais pas un autre jeu pendant quelques mois pour répondre sur la difficulté pour répondre sur la difficulté je pense que c'est un bon critère qui est à tenir à prendre en compte parce qu'aujourd'hui tu lances un Sonic tout le monde est capable de le faire tu lances un Promotector je suis pas sûr que tout le monde soit capable de le finir donc effectivement à l'époque la durée de vie des jeux dépendait vraiment de la difficulté aussi je m'excuse je passe le tour je passe le tour un petit peu de sport des ponts il y a un peu de tableau dans la salle je vais avoir cette carte c'est juste pour revenir sur l'aspect coop qu'on a quand on va chez son pote on branche la manette on met la cartouche je suis pas d'accord pour toutes les nouvelles consoles j'ai juste l'exemple de Rocket League où avec un pote on se passe des grosses soirées Rocket League le jeu de foot où tu conduis une bagnole pour taper dans un ballon je trouve ça tout à fait énorme mais bon il y a encore des jeux comme ça mais chacun chez soi non 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 c'est vrai je vais chez mon pote enfin je vais chez mon pote on se dit à minuit bon on fait partie de Rocket League et au bout enfin à la fin on regarde l'heure il est 5h on fait ah oui quand même c'est vrai c'est pas ça c'est le même exemple que mon Force mais c'est vrai que c'est moins en moins fréquent par contre la scène Inde on a l'impression qu'on revient un peu là dessus il y a moins de multijouants sur la scène Inde je trouve enfin c'est plus d'histoire solo enfin on ne veut pas dire qu'en fait il n'y a pas de multijouants aujourd'hui sur les consoles récentes loin de là bon on les compte quand même sur la sortie des FIFA et des Rocket League les jeux en coop à deux sur la même console sont quand même ils ne sont pas nombreux mais bien sûr qu'on peut continuer à jouer heureusement parce que si s'ils arrêtent complètement ça alors pour moi les consoles c'est fini parce que pour moi c'est 50% du prix d'achat de la console pour avoir joué avec mes potes en IRL sur les consoles nouvelle génération voilà voilà c'est juste un pourcentage de jeux auxquels on pouvait jouer en coop à cette époque là le pourcentage est quand même largement plus élevé qu'aujourd'hui heureusement qu'il en reste parce que j'espère d'ailleurs que ça va ça va revenir je pense qu'aujourd'hui on a une communauté de joueurs qui demande parce que ça revient de plus en plus sur le devant de la scène les jeux comme Allo par exemple où le co-op manque cruellement les jeux de voitures je sais que Forza 6 Chris confirme moi ils sont revenus à un écran split alors qu'il n'y avait pas du tout enfin je pense que les développeurs seraient dans la enfin j'ai perdu le mot mais ça serait dans l'intérêt des développeurs d'ajouter un mode co-op de réajouter un mode co-op moi je voulais juste vous demander parce que je fais partie de ces gens qui ont découvert le jeu vidéo notamment grâce à Chino vous qui avez grandi qui avez grandi en découvert le brosse pas dans le sens du pôle s'il vous plaît je voulais juste vous demander quelle a été votre réaction quand vous avez enfin moi enfin moi j'ai l'air exactement quand à 4h du matin You Suzuki est monté sur scène pour annoncer le Chino 3 à partir de 2 millions de dollars j'ai pu sortir d'argent je pense je pense que là on va te laisser alors là je vais te faire un plaisir parce que là je pense que je vais te faire un plaisir je vais te faire un plaisir c'est plus fluide c'est plus beau il y a plus de détails il y a des particules mais le gouffre graphique il est pas comme ça donc moi quand j'ai lancé Shenmue c'était incroyable ça fait 16 ans que j'attends le 3 ça faisait 16 ans que j'attendais le 3 et je t'avoue que tous les ans j'étais comme un fou à suivre les 3 cette année ça a été le premier que j'ai pas suivi je me suis juré de ne plus consacrer trop de temps à l'attente de Shenmue 3 et il est parti mais on a quelqu'un du groupe Alex qui m'a réveillé il y a 4h du matin avec un texto pour me dire à go Shenmue 3 est annoncé voilà la chose que j'ai faite kickstarter boum 70 euros j'ai mis je sais pas si ah voilà petite dédicace à toi Alex voilà et ça a été un sentiment dingue de retrouver ça alors que j'avais complètement abandonné mais voilà je sais pas si je peux arriver à le décrire mais pour un jeu qui est autant attendu une saga qui pour moi c'est ma saga du jeu vidéo je pourrais n'avoir que Shenmue et le refaire comme ça j'ai pas besoin des autres jeux moi j'ai pas besoin qu'ils sortent d'autres jeux Shenmue 1, Shenmue 2 et maintenant Shenmue 3 c'est bon je peux mourir j'avais dit qu'il fallait pas le lancer là-dessus non alors du coup j'ai une question pour vous les gars votre Graal aujourd'hui c'est quoi en rétro ? une console, un jeu, c'est quoi ? moi j'ai déjà répondu je pense en disant ça tu fais référent que c'est un autre jeu préféré et tu vois cela en recherche aujourd'hui votre Graal moi par exemple j'ai donné mon truc préféré j'attends avec impatience ma Pirebox 2.0 dans 15 jours être à la maison j'espère Inch'Allah aujourd'hui vous c'est quoi ? est-ce que c'est un jeu ? est-ce que c'est une console ? c'est quoi votre Graal ? juste pour expliquer ce qu'est la Pirebox on a quelques voilà aujourd'hui j'ai fait une affaire un gros business j'ai vendu une Xbox la première le gros bloc à Pascal j'ai vendu 20 euros avec des jeux qui sont l'Odyssée de Munch et la fleur de l'étranger ils sont deux excellents jeux et voilà et on a quelqu'un Pierre dans le groupe qui vous prend la Xbox et qui vous rajoute les émulateurs CPS1, CPS2 c'est-à-dire Arcade Neo Geo toutes les consoles 8 bits toutes les consoles 16 bits et vous avez une espèce de jukebox à jeux rétro qui est incroyable vous avez tout dedans nous ça nous fait des soirées énormes et c'est vrai que je comprends c'est comme des gens comme Thomas qui fabrique carrément des bornes d'arcade avec du Raspberry à l'intérieur vous pouvez avoir tout un catalogue dans votre console à portée de main et c'est bien plus pratique et c'est joué directement voilà et niveau prix c'est quand même un peu intéressant le prix on peut dire moi tout ça donc tu dis tous les jeux Neo Geo Neo Geo tous les jeux métro je rappelle que si tu l'as en émulation il faut que tu aies la version originale quand même je rappelle non mais après ça va me coûter 100 euros voilà pour 100 balles vous avez tout pour 100 balles voilà c'est un tarif RGV aussi moi c'est quelque chose que je traque depuis des années il y a des gens qui font ça à titre du business et ça vaut entre 250 et 300 euros voilà c'est quelque chose qui peut apporter tout le monde aujourd'hui sur le groupe on a des gens qui font ça pour 20% euros vous avez tout parce qu'on est avant tout des joueurs et pas des collectionneurs dans le groupe ça ça dépend de quoi on parle mais voilà voilà donc j'ai répondu à la question t'as développé et vous les gars votre Graal alors moi qui suis très attaché à la saga Batman pour moi mon Graal à l'heure actuelle ça serait plusieurs Graal ça serait plusieurs Graal pardon c'est toute ma collection de jeux rétro sur la saga Batman d'accord et la plupart du tout il y aura le Batman & Robin sur Megadrim d'accord donc toutes consoles confondues en fait toutes consoles confondues mais bon ça va faire plaisir à quelqu'un dans la salle encore une fois je ne voudrais pas trop l'exciter mais ça restera la Megadrim parce que pour moi la petite anecdote c'est la console la première console que j'ai connu grâce à ma sœur on a 7 ans d'écart et c'est la première console à laquelle j'ai joué quand j'étais gamin donc on a passé des heures sur Aladdin les Power Rangers Batman & Robin donc du coup ça reste ça pour moi moi aussi la Megadrive c'est ma première console j'avais 9 ans donc Voyager allez on va dire 5 jeux si dans ce genre Anthony N5 il y aurait Super Metroid en Super NES Street Fighter 2 en Megadrive Super Speed Fighter 2X en arcade Street Fighter 3 en arcade allez et le premier Tomb Raider en 96 sur PlayStation 1 qui a dû faire le même effet que pour Draco c'est vraiment le premier jeu où on a senti la transition 2D 3D pour moi où vraiment on avait un univers comme dans Mario 64 qui se déclinait et à explorer pleinement il faut qu'il sortait vraiment une génération il faut dire aussi qu'on a eu une claque entre les 7 bits et ce qu'on appelait les 32 bits donc les Megadrive Super Nintendo et ensuite PlayStation Saturne puisque les PlayStation Saturne nous nous ont fait quasiment que les jeux en 3D et qu'on n'avait pas c'était radical voilà ça a été vraiment au rayon et au son aussi on avait des plages en midi ou des tueurs ce qui va être passé sur des plages au-dessus voilà alors après il fallait avoir la télé moi j'avais une télé à l'époque qui au son était dégueulasse aussi bien sur l'une que sur l'autre mais c'est sur quoi ? moi mon Graal personnellement ça a pas changé c'est ma Megadrive également avec ma trilogie de Street of Rage qui est pour moi un merveilleux souvenir de mon enfance donc sur lequel je jouais avec mon père sur le premier et où j'ai fait tout un tas de partières je suis désolé ça parie pas là c'est comme chez Sega bizarrement mon pro Nintendo Sega c'est un souvenir ça enlève oui ouais c'est ça en plus mais ça tu vois c'est le genre de truc qui a fait mal au coeur quand Sega a dit ben ça y est c'est fini à ce genre là ça parait alors pareil c'est dommage le 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 quand on est arrivé au Wii tout ça etc et après donc après on est casse Sega qui dit non mais au console de salon on a terminé oh merde Sega on est plus acheté les gars alors moi il y a une question qui m'intéresse on parle beaucoup de jeu bon c'est normal c'est l'essentiel on parle d'ébullation des choses comme ça oui des consoles elles-mêmes pour la plupart comme c'était les machines solides elles fonctionnent encore aujourd'hui mais à l'avenir si elles commencent à tourner en panne je prends le parallèle avec les voitures on restaure les voitures anciennes alors qu'est-ce que aujourd'hui il y a des consoles sont quand même encore fiables voilà et là plein de sites internet aujourd'hui vous pouvez retrouver les pièces détachées il y a des photos il y a des sites où vous pouvez acheter les pièces il y a des gens qui ont du savoir-faire le vinaigre blanc est ton meilleur ami comment ? le vinaigre blanc est ton meilleur ami une méga drive tu mets une console la génome cartouche ça fonctionne comme une Game Boy tu peux la faire tomber 30 fois elle fonctionnera aujourd'hui sur une console HD les profils de joueurs sont rattachés à des sauvegardes les 3DS sont rattachés à un identifiant Nintendo et je suis pas sûr que dans 10 ans on pourra rejouer au jeu comme on le fait aujourd'hui sans sans les profils sans les identifiants sans tout ça parce qu'il va y avoir des conflits on est soumis au fait qu'ils soient portés sur les autres c'est ça alors on nous vente de la rétro-compatibilité puisque la nostalgie ça va toujours en 360 et je vois sur WAN là on sait pas en Game Boy pas seulement la rétro-compatibilité pas seulement la nostalgie c'est aussi dire les gars les jeux que vous avez sur votre 360 vous pouvez y jouer donc t'achètes une WAN aujourd'hui tu fais ça combien ? 350-400 boules donc t'as peut-être pas trop les moyens de t'acheter 5-6 jeux à 70 donc on te dit t'en fais pas tes jeux que t'as déclaré sur 360 tu vas pouvoir continuer à y jouer le temps de jeu par contre tu vas t'en débarrasser vite pour pouvoir t'achèter le WAN donc c'est aussi un argument marqué mais pas forcément ça peut être le plaisir je sais que sur Xbox 360 si vous jouez au WALO beaucoup de gens ont continué à jouer à Halo 2 Online parce que Halo 2 c'était un jeu excellent et il a fallu attendre à 2009 je crois la fin de la rétro-compatibilité online de la Xbox première du nom sur 360 pour que les gens se mettent à passer sur PC pour jouer au jeu c'est le plaisir de rejouer au jeu les gens qui font du rétro aujourd'hui c'est juste le plaisir de rejouer à je sais pas à Kick-Off à Tour de Dracon à Tomb Raider à Metal Gear Solid etc au Carrier of Time c'est le plaisir juste de mettre la cartouche de jouer et de se dire voilà on joue à un jeu et je suis pas sûr d'ici 10 ans on aura le même plaisir de rejouer à je sais pas que c'est des mauvais jeux non mais de jouer à Watch Dogs à un GTA parce qu'il y en a un souvent c'est comme les Fifa il y en a un tous les ans c'est comme les BES il y en a un tous les ans donc on joue toujours à la dernière version du jeu dès que la dernière version arrive elle occulte la précédente alors qu'il y a des jeux il reste toujours voilà il y aura toujours des Zelda il y aura toujours des... voilà c'est une saga d'ailleurs qui devrait être reboot j'aimerais beaucoup le voir le quatrième si Nusukoshiro vous entend ça serait bien faire un petit truc l'autre soucis également des jeux récents c'est que c'est le problème des serveurs qui ferment oui voilà il y a des serveurs qui ferment alors autant sur des séries qui ont cartonné comme Allo par exemple les serveurs sont toujours ouverts d'autres jeux qui n'ont pas forcément marché auprès du public un jour ou l'autre les serveurs ferment le jeu ne sera pas porté sur la nouvelle génération de toute façon et on se retrouve avec un jeu où il n'y a pas beaucoup de contenu au final et on est comme un con quoi ça fait bien de faire en pire comme la licence THQ la société a appelé les serveurs de tous les jeux THQ vont faire en pire donc UFC les jeux WWE, NHL tout ça va tout a sauté les piais tout a sauté en deux fois juste par rapport tout à l'heure on disait les pièces détachées qui se trouvent moins ou les machines qui ne fonctionnent plus aujourd'hui alors il y en a beaucoup qui décrivent ces machines là mais vous avez des machines qui font de l'émulation douce où vous pouvez mettre vos cartouches comme la Retron 5 c'est le plaisir de remettre sa cartouche dans la DS moi prenant ça en compte c'est vrai que j'utilise beaucoup plus la Retron 5 déjà pour avoir une image avec les contours et surtout pour ne pas sortir mes vieilles consoles que du coup je laisse à côté mais j'utilise la manette, la cartouche par contre le support qui lit mon jeu ça va être la Retron 5 je préfère péter ma Retron 5 que péter ma Mega Drive quand on parle des manettes les manettes ça va avec c'est pareil et ça c'est un problème les manettes après à savoir que dans Retro Gaming il y a quand même une grosse partie collection il y en a beaucoup qui prennent la Retron 5 pour éviter justement d'utiliser les consoles elles sont déjà après on a pas tous la possibilité de toutes les brancher sur sa télé ou dans sa pièce donc la Retron 5 est une bonne alternative quand t'as la Retron 5 quand t'as la Retron 5 tu peux peut-être l'expliquer pour certains qui connaissaient pas ? euh oui alors à quoi on va commencer à le faire donc la Retron 5 c'est une console aujourd'hui qui émule SNES Mega Drive Game Boy NES c'est une console toutes vos cartouches et voilà tout est retransmis en HDMI et après vous pouvez je peux vous la montrer ils sont là quelque part c'est la console où il y a toutes les cartouches enfoncées dedans voilà vous l'avez dans les photos tout ça vous avez le choix de garder les filtres d'origine donc bien pixelisés ou alors après de tout mettre en HDMI avec des contours hyper fluides tout ça et vous avez aussi un lecteur car qui vous permet de jouer aux jeux émulés et des portes manettes pour jouer avec les manettes originales de NES de Mega Drive ou de Super NES vous pouvez jouer avec une manette de Super NES par exemple et il y a moyen aussi de traduire les jeux en face à la console via la carte SD en fait en téléchargeant des mises à jour de jeux sur un jeu jap par exemple qui n'est jamais sorti en France il y a possibilité si la traduction a été faite de pouvoir jouer avec un jeu entièrement traduit pour 150 on va trouver une neuve près partout sur internet rétro 25 vous en avez un plan dans un chiffre d'admétis c'est ça voilà 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 on a une question ici oui donc moi j'ai commencé les jeux vidéo sur qu'on peut pas j'ai pas vraiment appelé une console parce que c'était le MO5 après j'ai passé sur Game Boy après j'ai passé sur Game Boy et j'ai découvert j'ai un pote Secret of Mana ou alors là j'ai découvert les jeux avec une histoire incroyable confondeur les persos tout qu'on s'y attachait et je trouve que depuis quelques années sur beaucoup de jeux malheureusement on a plus cette histoire ou ces personnages avec lesquels on s'attache ou en fait si l'histoire ok elle est là mais on achète épisode 1 on attend 3 mois on achète épisode 2 on attend 6 mois on achète épisode 3 par exemple je pense donc bon Life is Strange ou alors un autre jeu que j'ai trouvé il y a peu qui est enfin sorti le dernier et le problème c'est que c'est des jeux où enfin on retrouve une bonne histoire mais il faut attendre pour pouvoir faire une histoire complète et avoir tous les deux dans l'existant à pouvoir attendre un an un an moi je fais partie de ceux qui achètent l'édition complète du Walking Dead que j'ai adoré j'ai attendu d'avoir l'écédition complète du 1 du 2 ça fait partie des jeux quand j'ai fait j'allais bien ma copine quand j'ai fait Walking Dead j'ai pas ressenti ça depuis chez nous c'est pour dire pareil Resident Evil Révélation 2 mais j'ai attendu qu'ils sortent une intégralité c'est vrai qu'aujourd'hui il y a très peu de jeux bon il y a quand même ce Last of Us qui je pense qu'il y a produit pas mal de monde sur tout le monde et Walking Dead effectivement Life is Strange Heavy Rain qui ont tout seul effectivement mais c'est vrai que bon il y a moins d'attachement aujourd'hui sur ce genre de jeu qu'on pouvait retrouver à l'époque la construction même des jeux est différente puisqu'on parle beaucoup plus scénarisation et vous des scénarios de découper de segmenter les scénarios avant on avait une histoire une grosse histoire centrée et on avait voilà cette construction qui était comme ça et maintenant on aime beaucoup découper les choses ça se ressent beaucoup et des métiers se créent vraiment dans le jeu vidéo pour pouvoir faire tout ça avant on avait au niveau du son par exemple un bonhomme qui était là pour mettre une plage au niveau dessus maintenant on parle vraiment de 100 designers c'est quelqu'un qui va habiller le jeu et pour citer un RPG on va prendre l'exemple comment ? FF13 segmenté en trois jeux d'ailleurs parce qu'il y avait trois jeux le jeu c'est européanisé et à plus souvent pour plus grand nombre donc à créer six personnages dont on ne s'attache pas forcément on n'en laisse pas le choix d'ailleurs des personnages et on veut créer ici un scénario couloir en gros on va d'un point A à un point B en passant par des quêtes annexes si on prend les plus vieux jeux square parce que c'est pas enfin j'ai l'interesse de dire d'exemple jeux square on avait vraiment un scénario de base on a une personne qui a écrit un scénario comme une histoire qui est pas segmentée comme une série on pourrait le voir dans les jeux Walking Dead ou Black History ou Black History entre autres une dernière question après encore à la fin c'était pas une question mais par contre c'était pour abondir sur le marché ou des consoles ou des machines il y a Canard PC qui avait fait un hors-série sur le rétro gaming et justement dans ce numéro là il s'est dit se méfier des consoles portables alors autant la Game Boy que ça va autant la Game Gear ou la Lynx c'est un peu compliqué parce que ce sont des écrans en couleur et donc très très mal veillis en fait et je ne serais pas tant qu'ils jouent à la main tant qu'ils jouent à la main il y a déjà joué à la main mais la Game Gear c'est vraiment pas l'autre exemple parce qu'aujourd'hui la Game Gear une sur deux qu'on achète aujourd'hui elle ne fonctionne pas les comptes hausses ont changé ou il n'y a pas de son ou l'écran a été effectué donc la Game Gear c'est vrai que c'est une console portable qui a très très mal veillé bien messieurs merci merci à vous tous merci à vous merci beaucoup merci à vous merci à vous choisie officielle de Luke Jackman merci Draco Quentin merci Strider merci à vous merci à vous d'être venu